Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alors aujourd'hui on va tenter de répondre à une question qu'on me pose souvent, surtout les lycéens qui s'inquiètent pour leur avenir, et c'est la question suivante. Est-ce que c'est possible d'être avocat ? Ou est-ce que c'est haram en France d'être avocat ? On va tenter d'y répondre dans un instant. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Donc haram ou pas haram ? Bon, écoutez, tout d'abord on va poser la base. C'est quoi être avocat ? Donc être avocat, c'est pas comme dans les films américains, où là t'es sur, voilà, il y a le juge devant, il y a un criminel peut-être qui vende de la drogue, et toi t'es au courant, et puis il te paye, et je sais pas quoi. Donc tu vas mentir devant le juge. Hé, c'est pas du tout un film américain que d'être avocat. Donc être avocat, c'est quoi ? Ben ça demande tout d'abord des études qui sont importantes. Il faut connaître les articles de loi. Donc il faut parfaitement connaître la justice et son système aussi, donc au niveau national, en l'occurrence ici, la France. Voilà, donc il faut être quand même surdiplômé avant de devenir avocat. Puis ensuite, on va avoir un client. Donc supposons que ce client, il soit coupable éventuellement. Tout d'abord, on ne le sait pas vraiment s'il est coupable. En réalité, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui sait réellement s'il est coupable ou pas coupable. Tout d'abord, sauf s'il l'avoue. Mais même s'il l'avoue, et là c'est important de le rappeler, c'est qu'un coupable, il a des droits en fait en France. Il a le droit d'avoir un avocat et d'être défendu. Parce que peut-être qu'il n'avait pas toute sa tête quand il a commis tel crime. Et peut-être qu'en face, on veut lui mettre une peine de prison qui est beaucoup plus grave et importante que la norme. Et à partir de là, l'avocat, il doit relativiser les choses. Et donc il va appliquer l'avocat, tout simplement la justice française. Et il va défendre son client. Alors, non pas pour le déculpabiliser. Pas du tout, c'est pas ça le sujet. Il est coupable et il est coupable. Et surtout s'il l'avoue. Mais pour qu'il puisse bénéficier intégralement de ses droits. Et donc ça, c'est un bien. Voilà. Et on n'est pas en train de mentir. Parce qu'effectivement, si un avocat, il vient et il ment et il ment et c'est sciemment ce qui est vrai. Alors là, bien entendu, en tant que croyant, il y a un problème clair de conscience avec Allah subhanahu wa ta'ala, qui connaît la réalité des cœurs et qui sait très bien qu'on est en train de mentir. Mentir, c'est grave. Alors, devant un tribunal, n'en parlons même pas. Voilà. Et donc, par conséquent, c'est licite d'être avocat. Il n'y a absolument pas de problème. Donc, on fait juste régner la justice. Alors, bien entendu, certains diront, oui, mais en France, ce n'est pas la sharia, ce n'est pas la loi de l'islam qui est appliquée. Écoutez, tout d'abord, est-ce que la loi de l'islam, elle est appliquée quelque part dans le monde actuellement ? Déjà, on devrait se poser cette question-là. Et puis ensuite, nous, on est tout simplement français. On évolue dans ce pays. On a été à l'école de la République. On a grandi ici. Donc, c'est notre justice. C'est notre loi. C'est là qu'on évolue. Alors, après, bien entendu, comme dans tout système judiciaire humain, il y aura des problèmes, il y aura des imperfections. Cela ne veut pas dire qu'on ne participe pas à la vie juridique et qu'on n'adhère à aucun poste au niveau de la justice, que ce soit pour devenir juge ou bien pour devenir avocat ou bien dans le domaine politique pour devenir maire, préfet ou ministre, etc. Non, donc, on est français et à partir de la réalité dans laquelle on évolue, on peut s'ancrer dans une fonction et dans un travail en respectant notre éthique, tout simplement. Bon, ça, c'est la première des choses. Deuxième chose que j'aimerais souligner, c'est qu'on souhaite tous que la loi soit améliorée, que la loi vienne à évoluer. Alors, du coup, il va bien falloir qu'à un moment donné, nous, en tant que musulmans, on devienne parfois avocat, peut-être qu'on devienne juge aussi, pour pouvoir jouer un rôle dans l'amélioration et l'évolution de la justice pour que le crime soit combattu, tout simplement, pour que les droits soient mieux respectés, pour que les lois viennent à évoluer. Non, je rappelle quand même, je veux dire, il y a énormément de viols qui sont commis en France. Est-ce que, donc, la loi qui est appliquée, elle est bien appliquée ? Est-ce que la peine légale, elle est assez lourde, pas assez lourde ? Donc, tout ça peut être remué, peut être discuté et donc, des lois, eh bien, ça change et ça évolue. D'ailleurs, ici, on pourrait me dire, oui, mais quand tu es avocat, tu ne peux pas faire changer les lois, tu ne peux pas apporter des améliorations, tu ne peux pas. Écoutez, il ne faut pas être pessimiste, il ne faut pas être négatif à ce point-là, parce que si on part de ce principe qu'on ne peut pas, bien entendu qu'on ne pourra jamais. On peut, et moi, j'ai une belle preuve ici, ou plutôt, je dirais, un très bel exemple, c'est celui de notre ministre de la justice actuelle, qui est Éric Dupont-Moretti, qui est avocat, qui a été avocat, qui était très bon avocat, donc, en France, il est très célèbre, quand même, et qui, aujourd'hui, est devenu ministre. Donc, il a un rôle, maintenant, pour faire voter des lois, pour réfléchir des lois, et pour faire évoluer les choses. Et là, je dis, bravo au monsieur, et donc, pourquoi nous, on ne pourrait pas ? Donc, il ne faut pas qu'on se mette de barrières. Si on veut changer la société pour qu'elle devienne meilleure, si on veut faire évoluer les choses, eh bien, il va falloir travailler dans ces fonctions-là, qui ne sont pas illicites. Donc, maintenant, le côté illicite des choses, il faut le prouver. Voilà, moi, j'ai lu ici et là des textes, il n'y a rien, je n'ai rien lu de sérieux, qui prouve qu'être avocat, c'est illicite. Je n'ai rien lu. Souvent, on prend des versets, on les tire par les cheveux, et on tire des arguments qui sont, en vérité, de faux arguments, tout simplement. Et c'est pareil dans tous les domaines, comme dans le domaine de la médecine. Donc, c'est bien d'être médecin aussi. Inch'Allah, on espère que parmi les jeunes musulmans, il y aura des grands médecins, des grands chirurgiens, qui vont même apporter du renouveau dans le domaine de la médecine. Changer les choses. On a vu, là, dernièrement, un couple turc, quand même, qui a inventé le vaccin pour lutter contre la Covid-19. C'est magnifique, c'est révolutionnaire, c'est nouveau. Alors, pour ou contre le vaccin, ça, j'ai une vidéo que vous pouvez retrouver sur YouTube, Inch'Allah Ta'ala, pour que vous compreniez aussi ma position sur cette thématique. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'on soit, comment dire, des personnes qui voyons loin, en fait. Et pas juste avoir un job et un métier et un travail, mais apporter du renouveau derrière. Voilà comment il doit être le croyant qui chemine vers Allah, Subhanahu Wa Ta'ala. Et j'estime même qu'à partir de là, quand on fait ça avec l'intention de plaire à Dieu, c'est-à-dire l'intention de plaire à Dieu à travers la justice qu'on veut apporter, l'ordre social et économique qu'on veut apporter pour lutter contre les injustices qui peuvent y avoir ici et là, en France ou bien dans le monde, quand c'est ça notre intention et ce n'est pas de s'enrichir, alors on est récompensé pour ça. Et on est aussi dans le cadre de l'adoration. Voilà donc la réponse que j'estime être juste par rapport à cette question. Est-ce qu'on peut être avocat ou non ? Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.